Bonjour, je m'appelle Christian Dabadi, votre narrateur. Ce livre audio, premier tome d'une trilogie, vous permet de découvrir la vie d'un personnage hors du commun, surnommé Le Ponceau, synonyme argotique de Coquelicot. L'auteur, Alexandre Collard, représenté par les éditions Collard, vous offre son écoute car il tient particulièrement au partage culturel sous toutes ses formes. A préciser que chaque plage audio reprend un chapitre. « J'espère que vous êtes bien installés, les pavillons ouverts, afin de découvrir ce surprenant récit. » Le Ponceau Doré, chapitre 1er Lui Sédentaire à l'esprit de Bohème, tel un desperado désespéré, il paraît être le meilleur des incompris. Je le vois souvent à sa fenêtre à compter les jours et les gouttes de pluie, tout en ayant l'air de penser par lui-même. Sous un faux air de patriote du monde, paraissant abusé par l'ennui, bien qu'ayant la tête penchée vers le trottoir, nul ne le voit. Au milieu des autres, il n'est présent que par son absence, alors que lui ne se sent seul qu'avec les autres. Il ne lui faut que la combativité d'un oiseau en cage pour supporter l'isolement imposé par la furie de notre monde et se dire qu'il n'est pas le seul à l'être. Mais, au suivi de mes premières observations à son égard, je pense plutôt qu'il a pris l'habitude de se fermer à certaines émotions. N'être apprécié que par soi-même n'est pas chose facile, malgré la fierté que peut dégager le fait d'être seul. À ce jeu-là, notre personnage a bien l'air d'avoir passé un tour au solitaire. Il est vrai que son isolement et son recul sont intenses, au point qu'il n'est plus que lui pour s'admirer. Il lui suffit pourtant de compter sur ses altérations mentales pour oublier qu'il n'est pas tout seul. Dans son cas, c'est une qualité bien plus qu'un défaut qui lui permet de passer au-dessus de la frustration de ne pas pouvoir aimer. Après tout, le plus tendre des luxes n'est-il pas la tranquillité ? Notre homme n'a pas l'air d'avoir tout choisi. Il passe donc son quotidien à profiter de la solitude qu'on lui a souhaitée. Cela doit bien lui donner l'impression d'être seul maître à bord. J'ai beau consacrer la plupart de mon temps à l'observer, l'écouter, le suivre, rares sont les gesticulations de ces zygomatiques au point qu'on pourrait le croire aussi muet qu'une carpe. Entre les mots du silence et les silences qui n'ont pas de mots, sans doute préfère-t-il se taire, au point même de savoir promulguer ce talent dans toutes les langues. Cela me turlupine tout de même lorsque je réalise qu'il lui arrive d'extirper un son répétitif de sa bouche afin de murmurer « on n'est pas tout seul en soi », qu'on soit qu'on n'est pas tout seul en soi. On n'est sûrement pas seul en soi. Je pourrais en déduire que s'adonner à ce genre de pensée relève de la psychiatrie, mais je ne le connais pas assez pour affirmer cela de manière hâtive. De plus, malgré mes fonctions et mes obligations, ce n'est pas de mon ressort. De mes premières observations, je ne peux rien affirmer d'autre que d'avoir affaire à une personne plus unique que les autres. En effet, le fait de se répéter qu'il n'est rien, il me prouve déjà qu'il est un tout. Je le découvre à peine qu'une chose me rassure en vue de mes objectifs, c'est que je ne dois craindre sa disparition soudaine. Il semble avoir fait de sa demeure un quartier général, son retranchement, une sombre cage où il peut enfouir son reste de mémoire, son existence. À quoi bon s'enfuir quand on vit sous terre comme une termite solitaire ? Qui est-il ? Ce qui est sûr, c'est que toutes mes recherches administratives à son sujet ne m'auront amené qu'à la découverte de quelques détails à peine significatifs du phénomène auquel j'étais confronté. Je ne peux me contenter de ce si peu. À moi de découvrir toutes les facettes de ce personnage heureusement rare.